L'École nationale d'architecture, l'ENA, la référence marocaine des études en architecture, poursuit son développement et son ouverture sur son environnement. Depuis sa création, l'école relevant du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire assume en plus de ses missions de formation initiale et continue, des missions de conseil d'études et d'expertise. Aujourd'hui, 37 ans après sa création, l'ENA a le mérite d'avoir formé 2000 architectes marocains et chaque année, quelques 120 de ses nouveaux lauréats font leur entrée dans le marché du travail. L'École nationale d'architecture de Rabat a été fondée en 1980. Et donc, on parle d'une école, d'une grande école à l'échelle nationale qui existe depuis 1980. Ça veut dire 37 ans d'existence au Maroc. Ces 37 ans d'existence, ils ont permis à l'École nationale d'architecture d'être une école de référence, de formation de l'architecte à l'échelle nationale et pourquoi ne pas dire à l'échelle régionale et internationale. L'ENA est entrée désormais dans une nouvelle ère. Adoptant un projet qui s'est fixé comme vision de renforcer son positionnement à l'échelle nationale et internationale, l'école se présente aujourd'hui comme un établissement de formation de référence dans les métiers liés à l'architecture, la construction et l'urbanisme, ainsi que les domaines connexes. Lorsqu'on a établi la réforme, on a bien sûr préparé la charte pédagogique de l'enseignement d'architecture au sein de l'École nationale d'architecture. Et en concertation avec tout le corps professoral et bien sûr avec le corps professionnel au niveau de l'exercice professionnel. L'une des premières raisons qui m'ont poussé à me lancer dans le domaine de l'architecture, donc effectivement une fois dans le programme scolaire, le parcours scolaire, on se retrouve confronté à des matières allant des sciences humaines jusqu'à des matières scientifiques comme la résistance des matériaux ou la structure. Non seulement ça, mais à côté, l'établissement nous propose une variété de domaines de champs parascolaires dans différents domaines, que ce soit le débat, l'entrepreneuriat social, le sport, etc. Cette vision veut que l'architecte soit un homme d'art et de culture et non seulement un technicien. A cet effet, l'enseignement des arts plastiques et des sciences humaines et sociales occupe une place de choix, particulièrement aux travaux des ateliers d'architecture. Il ne s'agit pas de former ici des artistes, il s'agit de former des architectes. Donc les architectes, normalement un architecte c'est un créateur, donc ici on touche un peu, on frôle un petit peu la création. Bien sûr, c'est des choses qui vont développer avec les autres professeurs, à savoir le prof d'architecture. Le dessin est essentiel, très important, c'est une étape stratégique dans le sens de traduire tout ce qui est conceptuel à travers le papier, à travers le dessin. Mais maintenant avec l'outil informatique et la réalité virtuelle, il pousse le projet à qu'il soit réel, même dans sa dimension virtuelle. A l'ENA, l'enseignement est plus qu'un métier, c'est une passion. Avec une équipe de professeurs expérimentés, reconnus pour leur savoir-faire, l'équipe pédagogique de l'école est la seule composée de formateurs ayant le statut de professeur de l'enseignement supérieur. Nos enseignants ne sont pas seulement des enseignants qui donnent des cours, mais aussi ce sont des chercheurs et des experts. Donc le corps professoral est impliqué dans les grands projets à l'échelle nationale, soit au niveau études, soit au niveau travaux de terrain, soit au niveau publication scientifique. Et Omnifia, qu'on est peut-être la seule école d'architecture au Maroc qui produit des publications scientifiques. En plus de, bien sûr, l'expertise en matière du savoir-faire. Maintenant, nous avons aussi une mission de former les autres confrères, consoeurs, architectes qui pratiquent dans le marché professionnel. Parce que le secteur de l'architecture, c'est un secteur qui évolue, et bien sûr, évolue d'une manière très rapide, et surtout le secteur du bâtiment. Il y a la technologie, l'élément énergie, l'élément durabilité, l'élément aussi gestion de projets. D'année en année, le nom de l'ENA est devenu un gage de qualité. Plusieurs éléments ont contribué à forger cette image. On y retrouve, entre autres, le développement de la recherche scientifique et l'expertise professionnelle, l'enseignement de qualité selon un programme d'éducation, d'architecture, de référence, ainsi que le renforcement des cycles de formation doctorale et de master pour les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Cette formation doctorale s'articule autour de quatre axes de recherche. Un premier axe qui porte sur tout ce qui est critique, histoire de l'architecture. Un deuxième axe de recherche sur l'épistémologie de l'architecture. Un troisième axe sur la composition et la modélisation du projet architectural et urbain. Et finalement, un quatrième axe que nous estimons très intéressant parce qu'il est transversal. Il porte sur la soutenabilité en architecture et urbanisme. Voilà les quatre axes qui structurent la formation doctorale. Ce cycle doctoral, quand il a été créé par la Nouvelle Direction, a pour objectif d'hisser le niveau de la formation au niveau de la recherche. Cette façon d'hisser le niveau de la formation au niveau de la recherche, c'est finalement de dire que la formation des architectes ne consiste pas uniquement à former des professionnels, mais aussi à pouvoir produire de la connaissance dans le domaine de l'architecture. Les lauréats de l'école sont formés également pour être aptes à analyser et maîtriser les éléments du contexte, ainsi que pour être opérationnels, compétitifs et dotés des aptitudes au management du métier. Ils sont aussi préparés pour avoir l'esprit critique et les capacités à adopter les solutions appropriées à toutes les situations professionnelles. L'ingénierie et l'architecture sont deux choses qu'on ne peut pas désocier. L'architecture, ça démarre du besoin de ce qu'on veut faire, ça passe vers la pensée et l'idée, et quand l'idée commence à se concrétiser dans l'esprit de l'architecte, cette idée devrait passer à la réalisation. La réalisation de l'idée doit démarrer d'un ensemble d'éléments. Un, d'abord, il faut que ce qu'on veut réaliser soit stable, soit résistant. Il faut que ça tienne debout d'abord. Donc là, c'est le premier volet, c'est la stabilité et la résistance du bâtiment. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est technologie et tout ce qui est matériaux. Donc, nous devons étudier la technologie au niveau des matériaux et nous devons utiliser la technologie au niveau des procédés de la réalisation. Donc, ces éléments, c'est ce qu'on essaie de donner comme introduction, essayer d'initier les étudiants en architecture, parce que tout ce qu'ils auront à faire, ce n'est pas des pensées qui restent des pensées, c'est des choses qui devraient être concrétisées et réalisées à l'échelle 1 sur 1. Quand on a introduit le paysage dans le cursus pédagogique de l'ENA, c'est juste aussi pour assimiler le rôle du paysage en tant qu'action préventive du développement durable. Alors, le cursus universitaire à l'École nationale d'architecture est un cursus qui est assez diversifié, dans la mesure où nous avons différentes matières relatives à différents volets. Nous avons, à titre d'exemple, le volet sociologique, économique, technique, sans oublier, évidemment, le volet architectural et artistique. L'École s'est aussi engagée à développer l'offre en formation continue au profit des acteurs publics et privés et à renforcer le partenariat et l'ouverture sur l'environnement socio-professionnel autour des compétences exigées par le marché, un volet sur lequel compte l'École pour renforcer son positionnement. La formation continue, qui consiste en des actions d'acquisition des connaissances et des compétences par les acteurs professionnels, publics et privés, en fait, elle est engagée au niveau de l'ENA dans un cadre, on va dire, d'anticipation sur les nouvelles connaissances et puis sur les nouvelles pratiques qui caractérisent justement l'évolution du secteur de l'architecture, de l'urbanisme et ces disciplines connexes. En d'autres termes, on dépasse la simple acquisition des connaissances pour se projeter vers une vision d'anticipation des connaissances. Une fois admis à l'école, une nouvelle vie d'apprenti architecte attend les nouveaux bacheliers. En plus de leur programme de formation théorique et pratique complet, ils ont aussi le temps de gérer par eux-mêmes leur vie au sein de l'école. Outre la variété des cours dispensés à l'école, l'un des traits les plus caractéristiques de l'ENA, c'est la vie à l'école. Nous avons une vie étudiantine assez épanouie. En effet, nous disposons d'un éventail très large en club, adapté au goût et penchant de chacun, parce que nous croyons fortement que le club, c'est l'espace où apparaît et s'affirme le mieux le génie de chaque étudiant. Dès la création de SENA, le conseil des étudiants de l'économie d'architecture, les étudiants sont vraiment organisés dans des clubs et dans des activités parapédagogiques. Et dans ce sens, le SENA a prouvé que vraiment, nos étudiants, ils ont le grand potentiel de leadership et ils sont vraiment dynamiques à travers toute l'année académique. Les mutations importantes qu'a connues l'ENA ont été aussi d'ordre organisationnel, passant du statut d'une école de formation de cadre à une école d'enseignement supérieur et de recherche. La doyenne des écoles d'architecture du Maroc a adopté une nouvelle stratégie de gestion. On est fiers de ces lauréats parce que ces lauréats, maintenant, ils sont partout à l'échelle nationale, dans des positions clés, soit au niveau public, soit au niveau privé. Et en même temps, cette école a quand même capitalisé tout un savoir-faire en matière de l'ingénierie, de formation de l'architecte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501